salut youtube c'est surimi on se retrouve sur satisfactory pour continuer un petit peu notre expansion et ainsi détruire la nature on en était où la dernière fois qu'on s'était laissé on s'était laissé sur sur quoi lors de l'exploration il me semble en attendant que tout se vide pour pouvoir refaire la base alors après j'ai tout fait en offre enfin je veux dire j'ai continué le style et j'ai tout fait je voulais un peu vous épargnez ça parce que c'était assez long je sais pas combien d'heures j'ai passé dessus pas mal de temps et alors je vais vous montrer le produit fini tac voilà alors je vais vous montrer le produit finie attention vous êtes prêts sur de pop de pop zelda voilà ça là on voit pas grand chose et je vais vous montrer un petit peu alors alors c'est parti alors si je monte comme ça c'est pour faire la surprise bon là c'est que un étage il me reste encore le cuivre à faire mais là je me suis contenté que du faire attention donc voilà donc là j'ai fait un petit peu comment dire tous les pas renseigner un peu avec les gens du chat mais j'ai fait ce qui était à base de fer enfin qui était en fer voilà donc là vous avez tout ce qui est simple ça va de des plaques aux tiges aux vis voilà et ensuite on part bas sur sur des rotors sur des cadres et des plaques et voilà et là donc on a tout normalement j'ai bloqué bien bien entendu les le modèle supérieur de les foreuses mk2 j'ai débloqué quoi d'autre on verra plus tard je vais refaire un petit tour là il nous restera plus que ici je pense faire la petite partie en cuivre donc là avec un mineur je pense que je vais me démerder pour ramener d'autres on va se démerder pour ramener d'autres trucs de cuivre ensuite il nous faudra du coup on va passer à l'acier l'acier donc nous faudra du charbon plus on s'appelle plus du fer on peut faire va falloir passer en mk2 voir de nouvelles lignes de production donc d'abord on va tout crafter à la main comme chaque début de jalon on va dire voilà j'ai aussi rajouté quelques central charbon voilà pardon au sinon non bon voir je vais vous montrer quand même un petit peu donc ça produit correctement je veux dire il n'y a pas trop de temps d'attendre que ça bon là un petit peu plus maintenant pour les plaques mais mais ça se fait correctement j'arrive à j'arrive à maintenir une production assez fluide pour l'instant bientôt on va carburer alors voilà le bordel un c'était très long et très prise de tête on peut le voir donc bien sûr avec tout en tapis mk2 j'ai fait l'intégralité en tapis mk2 comme vous pouvez le voir c'est assez long alors là je vais voir là ouais ok parce que ça part direct et c'est directement utilisé malin ah non ça c'est pas du mk2 ça c'est pas ça non plus d'ailleurs dans le jeu alors le changer enfin j'ai découvert aussi qu'on pouvait monter sur des lianes aussi j'ai crafté ça le décathlon donc l'exosquelette qui me permet de sauter plus haut simplement d'amortir d'amortir mais je suis alors ça donne à peu près ça au niveau esthétisme on n'est pas là mais je trouve un peu peu la symétrie assez assez cool même si c'est pas totalement symétrique mais bon ça ça passe ça c'est classement là mais on voit rien avec la fumée donc voilà ça fait quand même un beau bordel mais c'est fonctionnel je suis content j'ai mis du temps mais mais ça a marché et du coup comme je le disais dans le jeu a quand même l'incroyable particularité de on va dire que c'est chiant mais en même temps il nous pousse à le faire quand même pas dire optimiser à une belle base ça marche bien faire des gros trucs c'est chiant mais quand même à le faire ça c'est incroyable quand même parce que moi je ne suis pas du tout moi une fois que ça j'ai pas tapé de truc même si ça prendra plus de temps je vais fk farm et puis je reviendrai quand tout sera fait quoi pas dit que là bah non je l'ai fait incroyable enfin bref ensuite alors voilà on va revenir là palier 2 me restera le pistolet à à débloquer on essaie on peut le faire maintenant largement maintenant ensuite au palier 3 il me restera ça alors de ce qu'on m'a dit c'était assez inutile pour le palier 4 j'ai les bloqués en priorité pour les foreuses donc le premier jalon donc avec foreuses fonderie avancée pouvoir faire les alliages bien sûr il va avec les alliages donc l'acier poutre en acier fin tout ce qui est galace et après il nous restera ça a débloqué pour le connu xeno sans que le repousse xeno sans pourra le faire aussi on a largement de quoi le faire aussi faudra faudra oui c'est ça faire le cuivre quand même un moment en radeau sinon il nous restera ça à faire ça ça va être bien le m3 alors mais pour ça va falloir faire une bonne optimisation au niveau de notre acier et ensuite nous avons ça donc le coudre noire détonateur nobelisque c'est la bombe peut-être utilisé avec le détonateur nobelisque nobelisque pardon pour faire exploser des rochers fissurés de la végétation d'autres cibles vulnérables en plus c'est ça et on va pouvoir scanner le souffle le souffle qu'on a déjà déjà chopé et qu'on pourra scanner en même temps ça c'est parfait en vrai je ne sais pas si ça sera forcément utile mais bon pourquoi pas voilà puis après bon il faudra optimiser à fond le truc pour pouvoir envoyer ça et débloquer les prochains paliers je pense à de quoi faire à ah oui on a débloqué aussi nous avons débloqué le catérium le catérium alors là c'est une des premières choses qu'on va faire peut-être aller chercher ou alors carrément une petite ligne de production à côté je ne sais pas si si de ce qu'on m'a dit on va en avoir besoin de beaucoup c'est du l'actif pour plus tard tout ça il va falloir ramener tirer de bon gros convoyeur jusque jusqu'au comment dire jusqu'ici pour pouvoir produire enfin bon là donc pas grand chose sinon de plus 1 le catérium se transforme en lingots le lingot qu'on peut transformer en fils actifs et le fils actifs qu'est ce que ça permet de faire bah c'est ici alors ça permet de faire les poteaux v2 me permettent de produire 10 non faire un poteau à 7,7 raccord et ça c'est j'avais que ça ah c'est j'ai que 15 câbles un peu plus chiant donc ouais là ce qu'on va faire je pense que c'est qu'on va aller en chercher on va refaire un peu notre notre production de enfin pas notre production notre installation électrique parce que là en fait on a beaucoup beaucoup de câbles qui ne servent à rien donc ça va on va arrêter pendant un petit peu de temps notre production pour refaire donc ce qu'il me faut c'est une force portable donc la plaque de fer et des câbles on va en faire deux ou trois comme ça on aura quand même pas mal de catérium ça donc ça je vais l'éviter petit à petit et puis on les dégagera ça alors ah oui on va en faire trois ou quatre comme ça au moins on sera tranquille histoire d'être tranquille et sereinement et allez 1 2 3 4 aller un petit cinquième de toute façon ça sera pas perdu il faudra les produire donc le bon allez je vais remettre ça tranquillement dans les trucs parfait allez je vais vous montrer le catérium on était passé devant tout ça c'est ça le tien mais j'avais confondu ça avec du faire tout simplement je pense qu'on a on a proche pas tendu elle est bête on va regarder aller alors il devrait y en avoir un par le voilà par là ça c'est le plus proche et un tout là bas c'est là que j'ai été chercher que là il va nous falloir les bombes pour pouvoir avoir accès au catérium et là bas allez on va par là tiens ça me fait penser en entendant cette musique le chant des champs des tempêtes bien bien il n'y a pas de météo ainsi qu'une seule météo il n'y a pas de changement de temps portée ça aurait été marrant sympathique bon par avant avec allez alors que comme vous pouvez le voir je vais beaucoup plus ça c'est génial la vie je vais plus vite je saute plus haut à me doula pas allez alors on va arriver au catérium et une fois ça fait oh ça va falloir que l'analyse ça va me permettre peut-être de débloquer d'autres donc il était là tout seul là alors je vais éviter de me faire mal faut que normalement en plus nos dégâts sont amortis après on ira peut-être voir là bas s'il n'y a rien je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller voir alors voilà donc comme on peut le voir oui en fait voilà c'est facilement confondable avec on peut facilement confondre avec avec comment tu faire allez merde et voilà donc là nos 5 trucs vont faire le boulot à notre place parfait déjà 33 je viens de les mettre donc comme quoi ça va aller très très vite du coup et on a la chance d'avoir un minerai pur enfin un gisement pur je ne sais pas s'il y en a des impurs on verra ça plus tard peut-être on aura certainement besoin de plusieurs comment dire plusieurs gisements voilà alors j'ai l'impression qu'on peut aller là bas ici je sais pas en fait si on peut y aller il semble hein ouais ouais je dois pouvoir y aller on ira voir après bon avant que tout ça s'arrête hop on va récupérer voilà on est déjà à quasiment 300 euh 400 pardon ça fait le taf est-ce que j'ai j'ai pied oui parfait est-ce que j'ai pied jusqu'au bout parce que sinon on peut aller voir vite on va perdre un peu de temps mais c'est pas grave j'ai envie d'aller voir alors déjà là est-ce que je peux monter ah oui voyons voir ce qu'il y a ici il y a certainement rien je sais pas en fait j'ai pas l'impression de pouvoir oh là il y a peut-être quelque chose ça n'a pas envie d'aller voir aussi mais il y a peut-être rien en fait on verra bien allons voir là bas mais même là bas il y a des trucs ici je vais aller voir on va aller voir y a-t-il des choses est-ce que nous allons découvrir il y a clairement des choses là ou alors c'est du work in progress et puis après on reviendra tranquillement on prendra les foreuses enfin on les laissera là les foreuses mais je veux dire on videra les foreuses et on retournera à la base alors voyons voir ici on regarde la feuille c'est bien au début la feuille on en avait besoin mais plus maintenant maintenant ça y est on va commencer la production la grosse production donc je pense pas qu'il y ait des choses ici il faut voir qui règle un peu c'est pas très beau il y a quelques pistes ici mais bon alors euh wow ouais j'ai bien fait de me on va y aller un peu plus doucement on va avoir beaucoup de végétation peut-être toujours une zone en développement je sais pas parce que pour l'instant je ne vois rien d'intéressant what what qu'est-ce que c'est est-ce que c'est parce que je serai à la limite de la map non pourquoi si je vais là ah je vais peut-être atteindre la limite de la map bah c'est dommage qu'ils nous font qu'ils font ça ah ils auraient pu mettre mettre une mer incroyablement infinie on a peut-être atteint la aïe 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 on a certainement atteint la certainement atteint la bordure de map du coup en fait donc je pense pas qu'il y ait quelque chose à voir bon c'est pas grave allons voir allons voir nous foreuses et revenons à notre base moi je pense pas qu'en fait on puisse aller c'est juste du décor on voit qu'ici c'est pas très très beau ah ouais c'est pas grave allez allons tranquillement heureusement qu'on a quand même le décathlon avec le squelette ça quand même beaucoup plus vite alors là non mais là faut quand même bien faire les choses c'est fort sympathique allez on va pouvoir faire nos nos potos nos potos avec le niveau avancé il y a encore un niveau c'est ce que l'on m'a dit alors parfait mince on va les laisser là si on en a besoin plus tard on pourra revenir au moins on peut pas déjà oh je nage ici d'accord au moins on aura bah 500 indirectement même mieux non ici il y a des ennemis aïe c'est ici là bas à moins qu'ils soient morts je vais peut-être tuer une rage poli meurtrière nous emmerdons plus alors ici c'est quoi c'est du calcaire non oh bonjour salut mais oui c'est du calcaire on va se casser alors j'ai trouvé aussi un minerai qui s'appelle le 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 voilà il était implémenté dans le jeu mais qui n'a encore aucune utilisation de ce qu'on a dit donc on voit pas allez on part l'ençon là ça continue tranquillement de faire nos composants de toute façon il va nous falloir quand même du mk2 forcément parce que en fait là la production qu'on a on va la split je pense qu'on va quasiment tout split en deux pour après bien sûr après notre installation de cuir on va tout split en deux le cuir on va le mettre là ouf on va claquer un étage et à cet étage au dessus ça sera le comment ça s'appelle l'acier voilà voilà alors on retourne un truc un peu chiant voilà on s'est quand même fait pas loin de 1000 1000 en minerais n'importe alors alors bientôt aussi quelques nouvelles découvertes sur la chaîne sur twitch ou sur youtube on va découvrir quelques petits jeux fort sympathiques dont du métro exodus que j'ai pas encore fait il y a quelques temps mais je l'ai toujours pas fait métro exodus nous avions on a The Outer World je crois et un autre petit jeu sympathique indépendant il me semble qu'il avait été présenté à l'E3 c'est un jeu de descente de vélo vous connaissez ce qui est sport approche de deux roues j'aime bien le vélo BMX toutes ces choses là j'aime j'aime ça donc on testera ça et il y en a un autre aussi du centre de VTT on testera un peu plus tard sur la chaîne mais bon voilà quelques petits jeux sympathiques on va se tester bon c'est long quand même on va s'arrêter à 100 je pense ça va être bien voilà 100 le reste on le mettra de côté hop on va tout mettre de côté ici ça va être ça va être bien alors ensuite pour nos potos c'est tout simple on fait juste du fil alors du fil là on peut en faire masse d'ailleurs on va tout faire je pense on va se garder un petit peu de lingots on ne sait jamais on va garder une quinzaine de lingots et puis après on va bas 15 bas 10 voilà regardez ok donc là on est bon on va mettre nos lingots ici il va nous falloir des câbles ici on n'aura jamais assez on va en refaire on va tout faire de toute façon le fil on va se faire manquer après on va faire quand même pas mal de stockage de cuisse parce que je pense que plus tard il y a des trucs qui vont en plus avec le cuir on va se faire des bons gros stockage de cuir voilà pour l'instant le cuir en fait c'est ça c'est que ça va du fil et clic au câble et c'est mais bon on va se faire des stockage pour pouvoir pouvoir pallier aux prochaines aux prochaines productions à base d'équilibre je sais pas si on va en débloquer plus je me dirais j'en ai aucune idée en fait plus tard ce qui serait bien faut que si on débloque je sais pas si on va certainement débloquer plus tard du mk3 si on débloque du mk3 ça va être c'est un peu le sou voilà alors des montants à tous les câbles on va entièrement tout démonter et on va tout faire proprement notre installation pour les voir les câbles c'est bordel j'ai vraiment fait un bordel avec ça ressemble à rien il n'y a rien d'ordonnée je me perdais un même mois pour poser mes des potos j'avais l'impression de poser des poteaux à l'infini mais ne jamais arrivé à relier mes câbles enfin mes machines comme il fallait j'ai l'impression que c'était interminable est-ce que je verrais pas mieux d'en haut on va voir je pense que si je monte je vais peut-être mieux mes câbles peut-être pas peut-être de la merde c'est pas arrivé hein euh bah pas du tout ok c'est mal ? ah oui on prend quand même beaucoup moins de dégâts là bon bah quand on voit un poteau on l'enlève hein je crois que je peux monter là aussi c'est que l'orange il agresse les yeux et elle dit qu'on voit moins bien je t'aille peut-être de me prouver des excuses alors que c'est certainement dû à mes lunettes hein d'ailleurs je devrais essayer de me procurer des lunettes pour écran c'est peut-être un outil et puis c'est des lunettes c'est un peu la marque de fabrique ici des lunettes ah non voilà alors tac tac parce que là il y a une infinité de poteaux là il y a trois poteaux qui se collent on se demande pourquoi voilà donc là pour l'instant on doit être bon ici on va les enlever aussi hein on enlève tout et on va tout refaire c'est un peu les phases un peu chiantes du jeu mais bon c'est un peu aussi les phases obligatoires alors y a-t-il d'autres poteaux je n'ai point l'impression ça m'a l'air ok hein est-ce qu'on est ok ici on est ok allons voir là-bas là-bas et neuf et sauvage avec ça d'autres photos bah c'est parfait allez retournons retournons là-bas euh aïe ok alors c'est par ici ah non photo v2 c'est bon toi tu n'es pas v2 tu t'en vas tu n'es pas v2 tu t'en vas tu n'es pas v2 tu t'en vas bon vous on s'en fout alors là je peux poser des v2 donc je peux en relier 7 donc on va en mettre beaucoup moins quand même quoi qu'après je pense qu'on va essayer une plupart de grosses installations avec beaucoup plus de 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 centrales à charbon donc du coup ce qu'il va nous falloir c'est c'est quand même masse photo bon pour l'instant on va un poteau là un poteau ici un poteau ici un poteau ici voilà et euh pas ici voilà alors là pareil boum 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 parfait on va tenter tu vas venir ici voilà alors ici on va foutre pas mal de poteaux voilà alors on a un ici comme je dis même si on vaut mieux en poser plus que pas assez 1 donc euh j'en pose masse moi je m'en bats les couilles hein voilà au moins on a ça c'est vrai que j'avais dit que je commençais par chaque bord pas un saut un seul par contre il va falloir acheminer l'électricité jusqu'à là bas en tout cas on pourra relier à celui-là donc celui-là en fait c'est pas mal je pense aïe aïe ici peut-être les décalés quand même les ennemis assez loin alors alors c'est ok ça là là ah non c'est bon ça passe c'est ok c'est parfait alors quoi on les relie là non on va je pense qu'on va c'est moche attendez ici un peu là un peu esthétique en vrai c'est pas mal ouais esthétique bon c'est stétique hein voilà donc là normalement nous avons nos mineurs qui sont ok c'est on les relie un parrain voilà 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 ici ici parfait en ce moment la production a dû reprendre c'est parfait ça repris ok bon maintenant on va relier tout le bordel ça c'est autre chose parce que là il y a de quoi faire alors chaque fois je sur elle il me faudrait combien c'est ça 1 2 3 4 1 6 7 10 10 10 11 14 15 7 18 environ une vingtaine de connexions en fait c'est l'affaire de voilà on veut dire 5 poteaux quoi j'ai pas compté les bien sûr des machines parce que normalement on va les alimenter par contre si j'arrive à monter sur mon mur voilà alors quoi boum voilà 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 et ainsi de suite ensuite il va falloir quand même faire suffisamment de production pour alimenter à la suite de cet étage plus le deuxième étage il y aura certainement un troisième étage on verra bien donc là ça c'est bon peut-être pas de l'entête c'est pas grave là tac tac voilà on est largement bon les deux derniers ok donc là on est bon donc là il s'agirait de ne pas faire le fond est-ce qu'on peut par un curieux hasard on peut pas poser au dessus c'est bien c'est bien bon déjà on va mettre un poteau pour l'arrivée ici ok tac voilà pour moi on a déjà notre arrivée ensuite ce poteau on va directement le reliant à notre poteau ici tac tac c'est parce que j'étais devant ok alors ok on a déjà notre connexion on peut le relier déjà allez alors qu'est-ce qu'il me branle ? ah c'est parce que j'étais encore devant ok hop voilà on va toujours laisser plus ou moins une lune de connexion de libre au cas où pour la symétrie on repassera plus tard ok on peut on peut être relié à à toi à lui aussi combien de connexions 4 on peut en plaquer une voilà pour être relié pas ici voilà c'est bien tac voilà ensuite ici 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 toi toi tu vois tu vois tu vois tu vois tu vois tu vois alors on va remettre un peu quand même j'ai pas moyen de caser quelque part ici parfait c'est parfait c'est le bordel alimenter la part alors normalement on est bon comment ça se fait c'est un bordel pour passer par là et là il n'y a plus de lumière rouge c'est à dire que tout bosse pourquoi si il bosse mais il est blanc ah c'est parce que je l'ai j'ai amélioré ok bah là on est bien voyons voir notre père notre faire faudra ouais de façon c'est la prochaine étape ça sera ça d'améliorer nos mineurs aussi mais avant avant tout là ce qu'on peut faire aussi et j'y ai pensé à l'heure non où est ce que je vais l'organisation ça va falloir des plaques à faire ça pour le des convoyeurs ah oui il faudra faire aussi le béton on l'avait pas fait en rade de béton alors des plaques on est bientôt foule en oh là là on est à parler un peu plus longtemps en plus j'en ai pas des plaques ouais on peut prendre par avion ah oui mais attendez ce que faire un truc ne va pas s'en faire un autre truc en fait là pour ça moi j'ai ce qu'il faut pas un boom alors vous comprendrez ce sera moins chiant pour pour moi la ligne ok tac attaque là je tape un un ou deux conteneurs je peux en mettre deux je vais les mettre on va les mettre là tac tac voilà et là on en remet un ah j'ai plus assez de on va en mettre un deuxième pourquoi un deuxième parce que le charbon ça va aller très rapidement ça va très rapidement se se remplir et après ici ce stockage là je pourrais l'amener pour la production de d'acier donc c'est pour ça que non 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 pas de ce sens là que je vous laissez c'est le même sens c'est le même sens tu vas là et ensuite tu vas faire le alors il faut voir c'est que j'installe ça voilà tac est-ce que ça passe comme ça non incliné je pense pas c'est ça vous me direz je crois que j'ai deux temps de l'incliner tac voilà là c'est ok ici ici voilà donc comme ça là notre charbon va arriver tranquillement ici là bas alors il va se remplir assez vite normalement parce que là c'est bloqué là ça avance doucement enfin assez vite au moins il se remplira petit à petit voilà notre charbon va directement ici et se stocker ici il sera plein ce stockage là qui va prendre le relais le relais pardon donc là on est bien déjà 44 minutes de vod qui en a rien branlé en fait à part faire notre électricité on n'a rien fait d'autre mais bon c'est pas grave vous voyez un peu les aspects du jeu c'est que de la réflexion enfin sûr c'est beaucoup de réflexion à comment faire ci comment faire ça plein de trucs comme ça qui est fort intéressant quand même donc là moi je peux pas en moto voilà alors si j'ai fait ça c'est normal c'est que là je vais commencer la production d'acier tout simplement et ça on va le faire dans la prochaine vod voilà je suis un gars comme ça et puis avant avant peut-être de faire l'acier quand même on va on va on va refaire notre production de béton et de cuivre bien sûr quoi que non là si on va le faire quand même pour avoir le mk2 au moins on claquera un mineur mk2 sur tout et puis on sera tranquille là tout fonctionne tout est allumé il n'y a pas de rouge donc c'est que tout est alimenté par contre il y en a trois qui marche pas là bas normal 4 même on va les voir vite fait avant peut-être juste un problème d'alimentation peut-être pas alimenté à quoi alors dis moi pourquoi tu ne marche pas pardon je t'ai relié pourquoi on est d'accord qu'il est relié pourquoi lui il aurait pas de peur il est sur quoi les autres sont alimentés à part lui attendez là il est ok on essaie de comprendre pourquoi ah mais non c'est parce que je suis plein là bas sans pour ah oui non on fait tout est bon alors j'ai eu peur pour rien oui là mais c'est parce que la ligne de prod elle est complète pour ça l'idée à l'arrêt elle m'a fait peur pourquoi clignoter en rouge alors ce con bon ok c'est bon non tout est ok c'est bon allez on s'arrête là du coup donc comme d'habitude hein si si ce que je te propose te plaît tu peux t'abonner partager commenter ainsi que liker surtout liker c'est ça m'est utile pour le référencement de mes vidéos ensuite comme d'habitude instagram et twitter en description même si instagram pas très clairement et quand je poste c'est une connerie général enfin bref et puis bien sûr la chaîne twitch rejoint moi en live on y est bien enfin bref comme d'habitude à la prochaine ciao ciao